Ça a commencé les bros, ça a commencé directement avec MarineLand contre Lambo. MarineLand contre Lambo, let's go ! Bah bien sûr, bien sûr qu'on est chaud. MarineLand qui ferait un excellent run dans cette Dreamhack Europe et qui aurait bien besoin de s'éviter des problèmes à la moitié grosso merdo de ses groupes. Et pour ça, gagner contre Lambo qui est très clairement un concurrent pour la qualification à la suite serait du meilleur goût et pour le faire, on va faire une classique Euseb, on va faire des racks directement devant chez son adversaire. Enfin, c'est la base de la base, sur la trajectoire quasiment ligne droite d'un premier Overlord, on est en mode, on s'assume, on pose nos couilles sur Romanticide. Noice. Ça fait plaisir ça. Bon alors Lambo, il a fait un truc chelou avec sa cam là. Ouais, bah en fait, il y a la chroma key quoi, je pense que la chroma key vu que c'est censé faire un truc, tu vois, dès qu'il y a plus de lumière, là il y a pas assez de lumière du coup, du coup c'est un peu la sauce, la webcam a du mal à distinguer les détails, à faire le détourage. vu, du coup, ici, la poule a été bel et bien envoyée, patronement, oh quoi ? Il est parait bien, il est soit très timoré, soit très intelligent de bunker, mais écoute, il est là, il est là sur le low ground, on va contre celui sur le low ground, les drones ont déjà été pull, donc le ton de minage est déjà en train d'être perdu, oh, l'overlord qui n'était pas bien positionné, qui se fait un petit peu attraper, non ça va aller, on va pouvoir le sauver, quoique je dis ça, mais non, pas du tout, apparemment il y avait un angle, il y avait un angle qui a été suffisant ici, l'overlord qui est perdu, et ça, c'est la sauce, c'est un giga supplémentaire, et regardez la tête de Lambo, il est en giga PLS. T'sais, alors, ça peut pas être la win, parce que c'est un Durax, mais il va être tellement bien. Un drone, deux drones, trois drones, do it, le Zergling qui met en premier, le SIV qui se bat aussi, qui a rajouté du DPS et qui prenait l'aggro, le bunker qui se termine sur le high ground, tu pourrais réussir à tomber la hatch avec ça, GG SGO, MAIS LE MONSTRE ! Toute beauté, allez, ça repart directement une game, on n'a pas le temps. Directement en bas à gauche, représentant la team Caucase Authentique Pépite, il a tombé le hoodie, il est chaud comme la braise, il s'agit de Alexi, my lord of the build. Allez Alexi, un petit peu de cristalline, et on va à droite ici, The Dark Lambo, pas Lambo. Y'a c'était de l'Ipatate ! Y'a c'était de l'Ipatate ! Allez le Zeb ! Pendant ce temps-là, Raynor a 2-0, Goong-Fu Panda ! Ok ! J'ai dit que c'est ça qu'on devait aller mater, mais pas du tout non-match, le timehard stem, c'est ça qui est sur le mainstream. Le PVP ! Ah, je t'ai plus hype pour Goong-Fu, Raynor, je vais pas te mentir ! Bon, même si j'ai dit shot time, donc ça va, je vais penser à ses mains musclées, ça ira mieux. À ses veines sur le biceps. Exactement, exactement. Ok, bah cette fois c'est pas de Proxyrax, à voir ce qu'on propose. Est-ce que t'es au fait de ce qu'il a tendance à proposer, c'est quoi son go-to build en TVZ en ce moment ? Là, il va faire 8 lions de Banshee, double gaz B3, B4, 2e facto, il va jouer classique hein ! Ok ! Il va jouer tous les plus classiques, 10 balles de Starbuck, let's go pour Allemlord ! Let's go ! Ça c'est les supporters de la Team Cap, ça je vous le dis ! On les reconnaît direct ! Ça c'est les supporters de la Team Cap ! Ils se baladent dans la rue, la casquette sur la tête, mais surtout la banane brandée, brandée Team Cap à la ceinture, c'est comme ça qu'on les reconnaît ! À l'intérieur ils mettent leur manette de Gamecube, et une petite figurine de Alexis Eusebial ! Le boss ! Le boss, le boss, le boss ! Ok ! Périmlord ici qui se laisse pour faire ! Magnifique ! Il met cette première game, franchement en fait il m'a dit, là en ce moment il train beaucoup avec Serral donc, c'est son go-to quoi ! Et il m'a dit, là cette semaine on a continué à beaucoup beaucoup prac, et autant avant je me faisais fumer en mid, mais là maintenant je perds en late ! Ok ! Bah clairement ! Avant c'était comme les games qu'on a vu toi et moi l'autre jour, maintenant il y a du late, il y a du ghost, il y a des B5, il y a des B6, et bon ça paume à la fin ! Il me dit j'arrive pas à le battre mais c'est déjà une forme de progression ! Ça pratique quand même le scénario de late game qui est le plus complexe de Starcraft 2 en fait ! Plus une game de Starcraft 2 est courte, plus elle va être simple ! Parce qu'il y a moins d'éléments, il y a moins de trucs, il y a moins d'erreurs possibles ! Mais du coup sur la durée, tu vas avoir beaucoup plus d'options d'erreurs, beaucoup plus d'opportunités de te rater ! Il va y avoir plus d'unités, plus de spells, plus de micros dans les fights, ça va être d'autant plus compliqué ! Et si on retarde bien la prise de B3, c'est très très bon, maintenant que la Queen est sur l'emplacement, elle est obligée de reculer ! Du coup il faut ramener le Reaper en temps et en heure, il va prendre le drone mais let's go ! Il est en train de le bully ! Oh merde ! Allez Alexis là-dessus là, qui dit non à la B3 monsieur ! Vous allez prendre le temps qu'il vous faudra ! Oh et puis Lambo qui back à 4 secondes de son speed ! Et du coup le Reaper s'en va comme un chef ! Et ouais normalement on devrait avoir ces fameuses Banshee dont je vous parlais, les 8 et Lyon ! Lambo qui joue au classique en ce moment, il ne se prend pas la toté ! Merci Phobos29 pour le Prime ! BansheeClock effectivement, Coca-Stradamus définitivement aujourd'hui ! Troisième call à 100% ! Dab ! Je suis content du Double Rax, j'aime bien quand ça pose ses couilles un peu ! C'est toujours très plaisant quand on pose ses couilles ! Qu'est-ce que je réponds à ça ? C'est pas trop pour ça ! Tout particulièrement sur le nez de Lambo qui m'a l'air très confortable ! Mais ici BansheeClock qui va être effectivement embrayé ! On est pour l'instant en train d'essayer un petit peu de mettre de la pression avec ses premiers Lyon ! Empêcher Lambo de se sentir en sécurité ! Tout simplement instaurer un régime de peur ! Dans l'esprit du joueur Teuton ! 200 beats de la part de Jaune 8 ! Merci pour les beats ! Ok ! Le moment, ça ne bouge pas trop trop ! La Banshee qui est vue ! Alors on va traverser avec la première Banshee ! Ça c'est intéressant ! C'est rare pour agnoter ! Opération d'étouage de creep ou attrape-age de queen ? Je pense que dans tous les cas il ne va pas trop trop jouer avec sa première Banshee ! Alors tu vois je disais 8 Lyon mais il en a fait que 4 ! Ah non les voilà les 8 ! Ouais ! Je dis des bêtises ! Non non ! Fais confiance à Koka Stradamus ! Faut que je me fasse confiance ! Mais c'est ça ! C'est ça je veux dire... Ok ! On laisse pas les yeux hein ! Ah c'est rare hein ! C'est rare la petite Banshee qui vient d'elle-même là ! Qui vient trouver un spot en all-pause et donc du coup on va juste... Oh lolo 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 mec il y a eu un passe mon jambe ! Oh 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 ! Dans le casse ! Oh mon dieu ! Oh ça aurait pu être tellement T plus terrible ! Une demi seconde de ton réaction de plus... C'est déjà terrible en là ! Oui ! C'est déjà bien trop hein ! Y'a encore beaucoup de lui à gérer ! Y'a pas assez de Zergling ! Lambo qui est complètement en train de se rater ! Oh il a cliqué le drone dedans ! Du coup ça il est retard ! Décomposé ! Une dernière ! Let's go ! Oh Lambo il est anéanti là je pense ! Ah oui ! Bah tu peux hein ! C'est euh... En même temps tu sais c'est... C'est pas Jean-Michel Pintrose du ladder qui a 800 points de mangue-toi ! Il a tenté un truc yolo ! Et t'es un peu dans la sauce mais tu vas le battre mécaniquement ! C'est M-Fucking-Lord en face ! Donc euh... Tu commences ta game mécaniquement en retard face à M-Lord ! Enfin euh... Économiquement en retard face à M-Lord ! Oh ! Et oui ! Et... Ah non ! Dommage ! Dommage ! Pas grave en vrai il a la position, le timing ! Il a tué du drone, il est bien là ! Il sait par où il va aller ! Et puis surtout en fait là y'a B4 d'un côté où y'a pas de creep du tout quoi ! Genre euh... C'est compliqué pour euh... Pour Lambo de la tenir cette pose ! Parce que théoriquement ! C'est... C'est une B4 qui est compliquée à pusher pour les Terran ! Parce que y'a... Y'a ce plateau en hauteur qui est un peu relou ! Ouais ! Là où l'autre B4 elle est sur un seul et même plateau par rapport à l'attaque et la défense quoi ! Donc là du coup les Terran ils aiment pas trop attaquer la B4 à droite ! Pour autant comme y'a pas de creep je pense qu'Emland il va pouvoir se le permettre ! Je pense aussi ! Je pense qu'il va pouvoir euh... Assez rapidement hein ! Là c'est notamment sur la mine du A1 et du bouclier de combat ! On devrait avoir des grosses options ! Ca fait déjà un moment qu'on est en train de produire des mines ! On chie des marines ! Mine de rien ! La deuxième Factory est rajoutée super vite ! L'Armory va être là en temps et en heure pour le 2 ! Il a juste... Vraiment un truc qui se déroule comme du papier à musique à l'heure actuelle ! Et qui va vraiment lui laisser plusieurs opportunités je pense d'affilée pour trouver du dégâts ! Alors peut-être qu'il saisira pas cette opportunité sur le A1 ! Il a pas l'air d'être tout à fait prêt là-dessus ! Il vient de faire beaucoup d'investissements dans de l'infrastructure ! Donc ça serait peut-être un petit peu ambitieux mine de rien ! Et trop d'ambition ça peut vite être puni dans Star Wars 2 ! Néanmoins ici et bien on est effectivement en train de se mettre très très bien ! Et on va partir avec un premier double drop ici ! Il y a des maraudeurs et non pardon des mines et des marines essentiellement qui vont partir ! Alors qu'il y a quelques airlings toujours ça de pris ! C'est toujours des unités tuées ! C'est toujours des cryptumeurs renettoyés ! C'est excellent pour Mlord là pour l'instant ce qui est en train de se passer ! Il est d'ailleurs devant la population ! L'armurique est parfaitement timé par rapport au 1-1 ! Et ok ! Est-ce que tu peux pas déglinguer le vigilant là ? Les splits sont pas là pour Lambo ! Si si le split est là finalement ! Il s'en sort bien ! C'était honnête hein ! Et la B5 par contre pendant ça qu'il se fait deny ! Est-ce qu'on arrive pas à se récupérer une queen ou des drones ? Les deux sont valables à l'heure actuelle ! Bon avec la deuxième queen ça va commencer à être compliqué ! C'est cool que ça meurt ! C'est clair ! C'est clair ! Le petit vigilant qui pourrait se faire attraper ! Les manchis qui pourraient revenir sur l'emplacement de B5 ! Appuyer un petit peu ce push de 16 marines ici ! Qui n'est pas gérable avec seulement des queens ! Il faut absolument des banlings qui viendraient sur cette position ! Mais ils sont pour l'instant loin ! Le speed qui est terminé sur les bains Donc c'est la bonne nouvelle ! Mais du coup on se refait nettoyer ! Beaucoup de creep ! Et on perd 0 marine ! Le marine qui manquait dans le minivac Il n'avait juste pas été pris dans le reste de la troupette ! C'est pour ça qu'il n'y avait que 15 marines ! C'est pour ça qu'il n'y avait que 15 marines ! Dommage ! Le marine challenge qui n'est pas rentré là ! C'est bon ! Il a droppé un marine ! Bon mais du coup c'est réglé ! Le banling s'est empalé directement dedans ! Très 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 cost efficient ! 20 de supply d'avance ! Dans ce match-up c'est juste pas normal ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Accident ! Accident ! Mland ! Qui va se faire récupérer pas mal de mines Mais c'est contre les bains de cette troupette ! Donc c'est pas le pire ! Ouais ! Et puis le 2-2 de Lambo Il est resté sur Ebay ! Le truc n'a pas été payé ! C'est ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! jololol Designer ! Les traits des marines qui sont extraordinaires ! Les Banshees et les Eortalering ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Et il va y avoir un énorme push au niveau de la B4 De Lambo je pense ! Mmmm ! Là on les voit les troupes se déplacer sur la mini-map tout simplement Alors que ca décale de nouveau des troupes Parce que les marines reviennent Ils vivent dans la paire ! Ils tuent le vigilant Ce qui permet aux pijins d'être parfaitement impunissables Pour les Banshees Pour les queens Et du coup c'est un véritable cauchemar ici Un autre vigilant heureusement va arriver pendant cela on a également été repoussé de traiter de la map manifestement et les collections de bain c'est forcément dommage parce que ça aurait pu être un killing blow un dieu de la part de demain un coup fatal mais là il va s'asseoir il faut qu'il parle bien évidemment aucun prix au contraire du côté du bon alexi des mines et des marines qui vont rejoindre la la task force de droite et cette escouade à gauche qui continue de la pression cp5 n'aura jamais été prise elle est ici même tué par les marines de marine lord les queens qui suivent m lord pardon lambeau qui doit juste être effondré psychologiquement on le voit dans son regard les yeux sont un peu bas là il ya de la souffrance et le timing du 2-2 terran c'est parti on accélère il ya du creep ici comme cela dit il faut bien spread les mines faut pas que ça se faire engage trop brutalement voilà c'est excellent ça où il y va avec les baignes marina c'est un peu repaqué ok il ya plus qu'un baign il est cliqué ça a été cliqué à billy encore une mine qui est chargé on pourrait la remonter en haut de rampe et du coup il faut bien se sortir quand même des baignes qui vont sortir en temps et en heure c'est la bonne nouvelle pour lambeau ça pourrait lui permettre de tenir ici encore une seconde de plus quoique la collection de la mine sera pas folle la collection de la mine sera pas folle les ergling ont pu taper rapidement grâce aux vigilants qui étaient là et s'il faut récupérer ça et c'est fait en temps et en heure il le balade il lui a mis une laisse autour du cou il lui dit aboie aboie s'il te plaît tu es ma chienne sur cette séquence en tous les cas sur cette sur ce bo3 et c'est très 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 plaisant à voir j'aurais quelqu'un qui comparaît ça à clay mais je suis pas tout à fait d'accord pour le coup c'est c'est du c'est du emlord dans le texte c'est on est sur des styles de jeu très différents après bon bah les deux sont terras défensez moi il y a des points communs mais mais là il est juste en train de jouer du emlord il est en train de jouer intelligent il est en train de jouer certes vite pas tout à fait autant que clay mais c'est intelligent avant toute chose et ça fonctionne très bien Ohlala mec c'est une démonstration il fait de la belle résistance il mise pas sa macro et tout c'est nickel mais pour autant là il ya quand même plus plus 40 50 maintenant de population armée pour le joueur terrain et les maraudeurs rendent dans ligne de compte donc on va enfin pouvoir vraiment face l'armée et pas juste plitté on va pouvoir voir on va pouvoir taper tout simplement avec des unités sur cette pop zerg allez pouf le bain on a essayé de le cliquer je crois qu'il est un peu raté il a couru dedans j'ai eu j'ai eu peur de la troupette à droite de benling mais à la 2 air en 15 minutes quoi c'est un hobby compris non non là c'est juste brutal shit some bro shoot right there gg marine lord keep up off bien sûr et il a raison c'est une très 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 belle victoire de la part du joueur cocasse authentique ppdc qui s'impose rapidement presque facilement face à son adversaire qui donne tout simplement une leçon de tv z